Une actu sur Caradisac, Peugeot dévoile les détails de son hypercar hybride 4 de 680 chevaux. Peugeot lève le voile aujourd'hui sur le volet technique de son prototype qui sera engagé dans la catégorie hypercar du WEC World Endurance Championship, donc les 24 heures du Mans, entre autres. Le constructeur français a notamment fait appel à son nouveau partenaire dans les batteries et à Total. Voilà une fiche technique alléchante, mais qui ne présage pas forcément d'un modèle de série, comme ça devrait être le cas pour d'autres marques. En effet, Peugeot va faire son retour en endurance avec l'arrivée de la catégorie hypercar. Qui laisse plus de liberté que le LMP1, notamment en termes de design, il est ainsi possible pour les constructeurs de partir d'un modèle existant pour en faire un engin de course et vice-versa. Pour Peugeot, l'accent a émis sur la compétition à la technologie hybride 4 500 kW, dédiée justement à la performance sur la piste. La marque française fait appel à un V6 2.6 biturbo, entièrement développé en France par Peugeot Sport. D'une configuration de somme toute classique, ouverture à 90 degrés, mais aux données intéressantes. Il revendique à lui seul 680 chevaux et ne pèse que 165 kg. Il est associé à une boîte séquenciale à cet rapport. Il sera également épaulé par un moteur électrique délivrant quant à lui 272 chevaux, mais pour Peugeot, il faudra limiter la cavalerie puisque le règlement n'autorise que 680 chevaux combinés et 700 chevaux avec le boost temporaire sur certaines phases. Le V6 est donc volontairement dégradé à 408 chevaux lorsque les 4 roues motrices sont actives. Le règlement interdisant l'usage du moteur électrique en dessous de 120 km heure, autant dire que les batteries seront fortement sollicitées puisqu'elles n'enverront leur jus qu'à des vitesses assez élevées. L'hypercar sera donc une 2 roues motrices à basse vitesse et une 4 roues motrices à haute vitesse, apportant ainsi de la stabilité dans les grandes courbes. Une fois les batteries vidées, le moteur thermique assure à lui seul la motricité et développe ses 680 chevaux. L'hypercar Peugeot adopte un pack de batteries d'origine française, c'est l'industriel SAFT qui en est à l'origine. Et c'est aussi le partenaire de Peugeot dans le projet ACC avec Total pour la production de batteries en France. Cela concernera aussi bien les engins de compétition que les véhicules de série. La seule donnée qu'on a pu glaner et que Peugeot communique est la tension de ce pack à 900 volts. Une valeur inédite, ou presque, puisque le constructeur Lucid Air annonce aussi des batteries en 900 volts. Les meilleures électriques plafonnant aujourd'hui à 800 volts sur le marché. Nous avons demandé à Peugeot si la marque avait des bornes de recharge spécifiques capables de le délivrer 900 volts au stand, ce qui serait totalement inédit, mais le constructeur est resté très vague, affirmant simplement qu'il s'agissait de bornes rapides. Oui, à mon avis, ils n'ont pas ça en stock, chez Peugeot, il ne faut pas rêver. Et pour le reste, c'est motus et bouche cousue, notamment sur la capacité des batteries, qui reste secrète. Tout juste si le lion s'autorise à préciser que les cellules de la technologie sont entièrement développées en interne. Pas d'appel à l'Asie, donc, mais il est dommage de ne pas en savoir plus. Surtout que Total Saft aura par la suite un rôle majeur dans la production des batteries pour les voitures de série du groupe PSA. Même chose pour le moteur électrique, qui joue aussi le rôle de générateur. D'où vient-il ? Le secret est bien gardé. Il récupérera donc l'énergie au freinage pour remplir les batteries en course. Rien de bien surprenant de ce côté-là, même s'il faut noter sa puissance de 100 kW, aussi bien en moteur qu'en générateur de courant. C'est beaucoup, puisque les meilleurs moteurs actuels sur des autos de série peuvent aller jusqu'à environ 160 kW de récupération d'énergie. Et Peugeot aurait probablement pu monter encore plus haut avec ce MGU, moteur en générateur unit, mais la réglementation du LMH impose un maximum de 200 kW de puissance sur le train avant, qui est entraîné par le moteur électrique. Concrètement, cet hypercar est une hybride rechargeable, mais en course, la rapidité primera sur l'efficience. Une seule recharge pleine sera effectuée en début de course, puis, lors des arrêts au stand, seul le réservoir de carburant sera rempli à chaque fois. Les batteries seront alimentées en course par la récupération d'énergie au freinage. Comme en Formule 1, actuellement. La fée électrique ne sert donc qu'à une chose, amélioration des performances. Et oui, comme en Formule 1, également. Réglementation donc du Mans en 2022, qui devrait se rapprocher de la Formule 1, clairement. Voilà donc pour le projet de chez Peugeot, qui est plutôt prometteur, il faut le dire. Vivement que ça arrive, c'est 24 heures du Mans en 2022. Et d'ailleurs, non, c'est dès 2021, je le vois sur Wikipédia, là, au final. En avril 2020, il est annoncé que les débuts de l'Element Hypercar sont repoussés en mars 2021, suite. Alors, au fond des calendriers liés à la pandémie du Covid-19. Bon, ben, dès 2021, en fait, c'est cool. On a hâte de voir ça. Je vous laisse réagir. Ciao. Ciao.